Musique Merci beaucoup, merci de nous faire confiance. Mesdames et Messieurs, nous sommes le lundi 19 août 2024. Aujourd'hui, des sujets sont à l'ordre du jour. D'abord, 44e sommet de la SADEC. On va faire un focus particulièrement sur la note informative adressée par le président angolais aux membres de délégation. C'est délégation, donc, rwandaises et congolaises vont se retrouver à Luanda le 20 et le 21 août prochain pour pouvoir préparer la rencontre entre les deux chefs d'État. Nous parlerons également de la justice congolaise, comme vous le savez, comme certains le savent. Très bientôt, les États généraux de la justice seront donc lancés neuf ans plus tard pour redresser ce secteur. Bien avant, je présente mes invités et je vais lire les questions d'actualité sous peu. Mes deux invités, je les présente d'abord par ordre d'arrivée, bien sûr. Monsieur Damien Terranova, il est vice-président de l'UMAC, Union de Mouvements et Associations Katumbistes. Bienvenue dans Grande Tribune, monsieur Damien Terranova. Merci beaucoup, monsieur Damien. Merci d'avoir pensé à notre modeste personne, de pouvoir venir à votre plateau et parler de la République démocratique du Congo uniquement. Il est vrai que je suis vice-président de l'UMAC, qui est un mouvement, une union de mouvements et associations Katumbistes. Mais ici, je représente la République démocratique du Congo. Je viens de parler de mots qui rongent la République et aussi trouver des voies et moyens, des solutions à proposer à ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Donc, je vous remercie une fois de plus. Je remercie mon co-débatteur que vous allez présenter tout à l'heure. C'est un éminent communicateur, un grand monsieur, un monsieur qui défend les valeurs. Même s'il arrive des fois qu'il défend, qu'il soit du mauvais côté de l'histoire. Mais je pense qu'il va, avec le temps, il est en train de se remettre en question. Parce que nous leur avons dit autrefois que vous étiez du mauvais côté de l'histoire. Revenez au bon côté de l'histoire. Ils avaient refusé. Mais aujourd'hui, l'histoire est tentée justement de nous donner raison. Parce que la République démocratique du Congo va très, très, très mal. Voilà. Donc, je salue aussi ceux qui nous encouragent sous les réseaux sociaux et aussi ceux qui nous insultent régulièrement sous les réseaux sociaux à cause de notre prise de position. Voilà. Merci beaucoup. Je salue monsieur Christian Bossembé et aussi tous ceux qui sont derrière les caméras. Merci beaucoup, monsieur Damien Terranova. Voilà, votre invité, votre débatteur qui est juste en face, maître Richard Pinda. Il est donc au parti présidentiel. Là, il est cadre au parti présidentiel. Bienvenue, maître Pinda. Ça fait un moment. Oui, ça fait un moment. On est là. Nous sommes, comme qui dirais-je, à la disposition des médias. pour éventuellement donner notre opinion par rapport à l'actualité, aux conditions ou aux situations qui nous préoccupent. Et donc, je voudrais ici saluer aussi mon co-débatteur, qui n'est pas moindre, surtout en matière de communication. Il excelle aussi. Il se distingue de beaucoup de ceux de l'opposition. D'ailleurs, lorsque vous m'aviez dit qui venait, je n'avais pas compris. J'ai dit, j'ai confondu avec un gars avec qui nous avons été dans une des émissions à Lingala. J'ai dit, mais passez-lui là. Trouvez-moi quelqu'un qui a de la hauteur. Et donc, si vous m'aviez dit, insistez, j'aurais compris en face de qui j'allais être. Eh bien, je voudrais les rassurer. C'est-à-dire que nous sommes du bon côté de l'histoire. Pourquoi j'ai dit du bon côté de l'histoire ? Parce que nous, en tant que République démocratique du Congo, nous avons la responsabilité de veiller à la sécurité de nos populations. Lorsqu'on dit veiller à la sécurité de nos populations, c'est aussi la sécurité alimentaire. Et ici, je vous prends en titre illustratif l'acte que nous avons posé pour éventuellement veiller à la sécurité de nos populations. C'est-à-dire que vous, celui que vous représentez, en fait, vous n'êtes pas ici en son nom, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, avec les Indiens, nous ont laissé des produits consommables toxiques. Entre autres, tout ce qu'on vend par les Indiens, fabriqué dans des conditions dont une union répit, dans des conditions inadmissibles, telles que le ZES et qu'on sort. Mais nous, puisque nous pensons à veiller à la sécurité de nos populations, nous avons fabriqué, produit le Pepsi, ici en République démocratique du monde, Mirinda, que nous, nous prégnions d'antan quand nous étions encore des enfants, pour éventuellement veiller au bien-être de la population. Voilà un des éléments. Je peux en citer d'autres. J'ai dit aujourd'hui, par exemple, le niveau qu'a atteint l'armée des FRDC. Aujourd'hui, par exemple, puisque nous allons parler de la SADEC, nous avons cessé. C'est-à-dire que vous, avec Joseph Kabila, quand j'ai dit vous, ce n'est pas vous individuellement, c'est-à-dire que Moïse Katumbi, avec Joseph Kabila, nous ont fait croire que la guerre, l'instabilité à l'Est de la République, c'était l'affaire des 1.23. Mais nous, nous sommes allés au-delà de ça. Nous vous avons démontré que le maître d'œuvre de ce qui se passe à l'Est de la République, c'est Kagame, que nous l'avons bandit aux yeux du monde. Nous sommes allés aux différents accords. Et d'ailleurs, lorsque nous parlons du cessez-de-feu, nous parlons du trêve entre le Rwanda, c'est-à-dire que nous sommes en face d'un pays qui nous agresse. Et donc, l'opinion retiendra de la manière la plus plausible possible que nous, République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous qui sommes au pouvoir, nous sommes du bon côté de l'histoire pour éventuellement assurer la sécurité des biens et personnes. S'il vous plaît, M. Dan, avant que vous continuiez, je voudrais quand même élever une petite équivoque. Vous savez, vous avez toujours dit que Kabila avait laissé. Je ne soutiens pas Kabila. Moi, je ne suis pas kabiliste. Je ne le serai jamais d'ailleurs. Mais néanmoins, il a eu à poser des actes pour ma République, qui est la République démocratique du Congo. M. Kabila, si vous suivez sa dernière sortie médiatique, je pense, avec Colette Brackman, et il a reconnu que le problème de la RDC, c'était Kagame. Quels sont les actes qu'il a pris ? Non, d'abord, il a reconnu, parce que vous, c'est ça le problème. Vous, toujours vous dites, vous indexez les autres de ne pas avoir, comment dire, dénoncé. Mais Kabila a été celui qui avait dénoncé Kagame en disant que c'était lui le problème de la RDC. Il l'a dit. Il y a de support médiatique quant à ce. Mais quand vous êtes arrivé au pouvoir, c'est vous qui l'avez pris à main et vous l'avez ténu entre le doigt, entre vos mains, et nous disons, voici mon frère. C'est vous qui a fait de lui leur frère. Votre frère. Kabila n'a jamais fait de lui son frère. Quand bien même vous l'avez attribué à tort. Parce que depuis que vous êtes au pouvoir, vous ne nous avez jamais montré son village au Rwanda. Donc, cher ami, il faut l'arrêter avec ces narratifs qui ne construisent plus rien aujourd'hui, car le Congolais ont tous vu qui a fait quoi et qui a fait quoi. C'est vrai qu'on reproche beaucoup de choses à Kabila, même les accords qui ont été signés. Moi, personnellement, je les conteste. Permettez. Je trouve que c'était des accords farfelus qui ne nous profitaient pas, qui ne profitaient pas à la République. Je suis contre ça. Mais quant à la dénonciation de l'individu qui nous voulait du mal, M. Kabila l'a fait. S'il vous plaît. Il faut qu'on l'envoie. Vous savez, nous allons entrer dans le vif du débat. C'est-à-dire que nous démontrons déjà à l'opinion que ce sera houleux. Oui, mais c'est houleux. Quand il y a deux intelligences qui s'affrontent, c'est aux autres de bénéficier. Il ne suffit pas plutôt, j'allais dire, de dénoncer. Il y a un comportement qu'il faut avoir. Est-ce le comportement de Kabila étalé dans le sens de la République ou il est étalé dans le sens d'encourager son frère ? Ce n'est pas le fait de l'avoir approché pour l'examiner de près, minutieusement, savoir quel genre de personne et commencer à donner des coups comme nous le faisons et des coups qui se font sentir réellement. OK ? Qui constituent, qui font de nous, comment dire, complaisants, pas du tout. Vous avez dit, évoqué, puisque je voulais que vous en reveniez, mais c'est de la haute trahison, cet accord. C'est de la balkanisation qui a été consacrée par cet accord. Pourquoi je le dis ? Un, l'autonomie des gestions. Ce qui voudrait dire que Kichassa n'avait plus son mot à dire. Voilà pourquoi, durant toute la gestion des Kabila, la population de l'Est s'est plaignée pour dire que nous sommes abandonnés. C'était une complicité. Deuxièmement, 43% des militaires qui devaient intégrer tout y, 45%. Et même maintenant, les Kabilistes n'ont jamais reconnu cet accord-là, comme vous le dites. Je veux vous rappeler quelque chose. Je vous prends Moïdo Zangi. Vous dites qu'ils n'ont jamais reconnu. Moïdo Zangi, aujourd'hui ministre du gouvernement, à l'époque ministre de la Santé, avait reconnu ceci. Il a fait ses déclarations. Moïdo, ministre de la Santé ? Plutôt, ministre de l'Éducation d'Antoine. Il a reconnu de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a fait ses déclarations pour dire qu'il ne pouvait devenir commandant de la région militaire, qu'il ne pouvait devenir gouverneur à l'Est de la République que celui qui allait faire ses salmalecs à Kagame. C'est-à-dire qu'il devait être adoubé par Kagame pour accéder à ses fonctions. Moïdo Zangi, parole d'évangile, c'est la question qu'on va se poser également. Non, 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 non. Apportez-nous la preuve contraire. Il ne suffit pas de contester comme vous le faites là pour dire que nous, Moïdo Zangi n'a dit faux. Depuis que Moïdo Zangi l'a fait, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de contradiction. Je vous prends encore un autre élément. En 2009, Vital Kamé représente l'Assemblée nationale. Un député national, un député de la République démocratique du Congo qui va au Rwanda, il commet des infractions. On l'interpelle. On l'arrête. On le juge et condamne. Vous savez qu'est-ce qui s'en est suivi ? La République des Mouradis du Congo constitue une commission. Il va au Rwanda. Cette commission, elle va au Rwanda. Elle arrive au Rwanda. Elle demande à ceux qu'on puisse libérer ces messieurs-là parce que c'était un député en fonction. Vous savez la réponse qui lui avait été donnée ? On lui a dit que c'est un citoyen. Un citoyen. Un citoyen rwandais. Vital Caméré. Oui, je connais. Vous ne me suivez pas. Laissez-moi évoluer. Je connais l'affaire. Je connais l'affaire. J'ai dit Vital Caméré, s'il vous plaît. J'étais le nom du monsieur. J'étais le nom du monsieur. C'est vrai. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que Moïse Katoumi a à voir dans ça ? Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Laissez-moi poursuivre. Moïse Katoumi n'a rien à voir dans tout ça. Laissez-moi poursuivre. Parce que vous avez prétendu donner l'impression de tout ce que vous voulez. Et donc, je disais ceci, que nous arrivons en 2009. Un sujet prétendument congolais à l'Assemblée nationale va au Rwanda arrêté pour des faits précis. Il est jugé et condamné. Une commission de la République démocratique du Congo constituée par Vital Caméré, président de l'Assemblée nationale à l'époque, envoyé sur terrain, ont l'air dit que ces citoyens-là étaient un Rwandais. Bon, c'est légitime. OK ? On le condamne, il reste là-bas. Mais lorsqu'il finit sa peine de deux ans, sa peine d'emprisonnement de deux ans, il revient ici, en République démocratique du Congo, qui était gérée par Joseph Kabila, Vital Caméré et Moïse Katoumi en 2009. Voilà pourquoi j'ai dit que la complicité dont a fait preuve Joseph Kabila, Moïse Katoumi et les autres, ce n'est pas par le fait d'une déclaration de le dire comme ça sans poser des actes contradictoires au comportement de Kagame, démontre à suffisance que nous avons fait mieux. qu'est-ce qui n'empêche que la République démocratique du Congo, déjà disposant de toutes ces informations-là de haute trahison, de pouvoir enclencher une information judiciaire ou poursuivre toutes ces personnes parce qu'elles fonctionnent en toute liberté. Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Qu'est-ce qui empêche ? Mais la loi qui avait été taillée sur mesure, la loi portant statut des anciens présidents de la République, c'est-à-dire qu'il faille qu'ils soient là, éventuellement pour enclencher une procédure. Et d'ailleurs, nous avons pris l'initiative d'aller devant la Cour constitutionnelle pour éventuellement démontrer que cette loi est anticonstitutionnelle. Merci beaucoup, messieurs, dames. On va revenir sur notre sujet, le focus sur le 44e sommet de la SADEC, surtout sur la note informative du président angolais. Le président angolais, Joe Lorenzo, je rappelle qu'il n'y a pas eu de résolution, mais le président angolais, en tant que médiateur, a fait une note informative aux différents participants. Et donc, la voici. Le président angolais, Joe Lorenzo, médiateur dans la crise qui oppose la RDC et le Rwanda, a annoncé qu'il travaille pour parvenir à un accord entre la RDC et le Rwanda. Il dit avoir soumis au pays de Félix Tisekedi et Paul Kagame un projet d'accord qui est en cours d'examen par les deux parties. Les discussions démarreront à partir du 20 août prochain, donc demain, entre Congolais et Rwandais à Luanda. Considérant les accords de cesser les feux signés par la RDC, le Rwanda a entré en vigueur depuis le 4 août 2024. Nous oeuvrons à prendre des mesures concrètes en vue de négocier et signer un accord de paix définitif, a-t-il fait savoir. Par ailleurs, le président angolais a noté que les experts des renseignements congolais, angolais et rwandais qui s'étaient réunis à Luanda le 7 et le 8 août ont élaboré ensemble le plan harmonisé de neutralisation des FDLR, une milice que l'administration Kagame considère comme une menace existentielle pour le Rwanda, tout en entend que les experts ont enregistré une impasse dans l'élaboration du plan des forces dans le théâtre opérationnel, alors que la RDC, qui défend l'intégrité de son territoire, reclame toujours le retrait sans condition des soldats rwandais. La SADEC a pour principaux les objectifs de la SADEC, mais la ministre des Affaires étrangères, madame Thérèse Kaïkouamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, déclare que si nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADEC au sujet de Samy RDC, elle fait savoir par ailleurs que la SADEC réitère son soutien à cette force donc de la SADEC. Je pense qu'on peut s'arrêter là, on a dit presque l'essentiel. Alors, je venais mettre en pin de parler, je donne la parole à M. Terranova. Quel est votre avis par rapport à cette note informative lancée par le président angolais qui annonce que bientôt les délégations des deux gouvernements vont se retrouver à Luanda pour pouvoir discuter notamment du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et aussi justement du retrait des forces force rwandaise mais le Rwanda ne reconnaît toujours pas avoir des forces sous le territoire angolais. Votre avis par rapport à ça ? C'est une distraction. Voilà, c'est une distraction de plus. Avant d'aborder à ceci, je voudrais quand même rectifier quelque chose que M. Pinda avait énoncé. Lorsque vous aviez cité qu'il y aurait complicité que Joseph Kabila vous indexait très facilement Moïse Katumbi et Vittel Kamere qui est votre allié numéro un aujourd'hui, je vais tout simplement vous dire que Moïse Katumbi malheureusement pour vous et heureusement pour nous il n'était qu'un gouverneur comme tant d'autres et il ne participait pas à la gestion de la république. Il était au cadre de la famille. Il n'a participé pas à la gestion de la république mais il participait à la gestion d'une province et de ce fait ça ne lui donnait pas à lui la latitude de chercher à connaître qui est traître et qui ne l'est pas qui est congolais et qui est rwandais ce n'était pas de son ressort. Il s'était concentré au développement du Katanga chose que nous avons tous vécu heureux mémoire. Non, non, non le programme ne s'est jamais développé. Ben ça c'est votre avis. Développer le développement ? Bien sûr que le Katanga la ville la province du Katanga a été mieux qu'avant Moïse Katumbi. Améliorer mais pas développer c'est deux choses différentes. Ben écoutez améliorer qu'est-ce qui s'est amélioré ? Je vous laisse vous contredire avec un autre homme du Katanga. Non, non, j'ai débat avec lui comme avec vous. Non, non, non nous débattons. c'est la contradiction. C'est-à-dire que je vous laisse avec lui parce que lui il a vécu il est de là-bas sans que je n'y ai été. Non, 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 mais j'y étais aussi. Sans que je n'y étais. J'y étais aussi. Il a vécu presque tout ça. J'y étais aussi et j'ai vu j'ai des preuves j'ai toujours brandi de preuves de preuves et je rappelle qu'il n'est pas partisan que Moïse Katoumbi il n'est pas partisan il est journaliste et il est censé être au milieu du village et il vous donne des informations fraîches qui a été éclaté en cinq Moïse Katoumbi a eu a fait des impacts c'est pourquoi il est populaire aujourd'hui. D'ailleurs votre élection vous lui avez attribué je veux dire la majeure c'est-à-dire nous lui avons attribué bien sûr parce que écoutez il n'y a pas eu à mon humble avis il n'y a rien de sérieux vous dit que Katoumbi n'a jamais été élu c'est-à-dire que même le Katani je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit vous dites que ces voix-là ne sont pas vous nous dites ouvertement que le droit obtenu ne sont pas sien non mais je suis en train de le dire autrement parce que vous donnez l'impression mais le chiffre que vous lui avez donné ne correspondait pas à ce qu'il avait gagné voilà ce que je voulais dire monsieur Moïse Katoumbi a fait le max dans le Katanga et vous lui avez donné il a fait le max il a fait le max dans le Katanga oui il a fait le max dans le Katanga vous lui avez attribué quelques pourcentages l'opinion est tiendra qu'il est encore en train de nous dire que monsieur Katoumbi c'est un leader local et vous-même mais voilà pourquoi il n'a pas gagné partout ailleurs pour Katanga où il a obtenu le droit qu'il a dit pas du tout il a gagné les élections dans toute la république et vous lui avez ravi voilà nous allons revenir et en plus il dit ça je veux y revenir sur la question qui m'a été posée maître Pinda donc j'étais en train de dire que monsieur le président monsieur Lorenzo ce n'est pas la première fois qu'il fasse ce genre de notes il l'a fait il a invité les ministres des affaires étrangères chez lui il a invité même le président il devait se retrouver chez lui ça n'a jamais accouché de quelque chose mais moi je pense que ça c'est encore une ième une ième tentative de distraction qui nous mène nous Congolais à ne pas fournir d'efforts à l'interne ce que nous devons faire c'est ce que j'espère et je crois que maître Pinda ne va pas me contredire que monsieur Felut Tisekedi avait commencé déjà à refaire notre armée c'est le plus important j'imagine je pense que nous devons faire au lieu de continuer à penser que comment dire la solution nous viendra d'ailleurs la solution ne nous viendra jamais d'ailleurs la solution doit être interne ce qu'il doit faire c'est ce que je lui demande toujours quand je passe devant sur votre plateau monsieur Dan monsieur Koli si ce qu'il dit doit réunifier les Congolais de tous bords d'accord et les mettre sur une table de nous réorganiser et nous allons faire face contre l'ennemi merci beaucoup pas attendre de la SADEC ou je ne sais pas de quelle organisation ça ne viendra pas nous avons été avec la Mounisco ici 25 ans on a compris elle n'a rien accouché merci et même la SADEC est venue ici les militaires sont arrivés on a compris ils n'ont rien fait on a compris alors ça ne sert à rien je pense que nous devons aller dès l'avant quel est votre avis par rapport à cette note informative du président angolais demain les échanges reprennent il y a une impasse il n'y a pas d'impasse laissez-moi en venir je vais en venir par rapport à cette question avant d'y arriver je voudrais poursuivre avec ces débats qui avaient été soulevés tout à l'heure ici parce que j'ai cité trois noms j'ai dit Vital Kader et Joseph Kabila vous avez dit le premier le numéro un de nos de nos alliés Vital Kader mais cela ne m'empêche pas de faire une rhétorique historique qui tient sur le rail ici je vous ai dit vous ne m'aviez pas contredit que Vital Kader a constitué à l'Assemblée Nationale une commission et cette commission était pour suivre le dossier au Rwanda arrivé au Rwanda on leur a dit que celui-là n'était pas congolais et qu'il était rwandais et qu'il était puni par la république démocratique du Congo par la république du Rwanda par quelle voie de baguette magique il est revenu et réintégré l'Assemblée Nationale est-ce que Vital était encore là ou il était là ? je crois en 2009 non l'information je l'ai reçue en 2009 ok je pense que c'est lui-même qui l'avait dénoncé est-ce que je peux évoluer s'il vous plaît bien sûr non non c'est pas lui qui l'avait dénoncé c'est lui qui l'avait dénoncé c'est Mohindo Nzang à côté d'Eliézer Ntamwe c'était au cours d'une émission dans une de ses émissions là ok et ici la question que je pose elle est de savoir comment a-t-on réintégré si vous dites que Vital Kamere était encore présent à l'Assemblée Nationale ok il est rendu complice de cet acte de haute trahison parce que la nationalité congolaise demeure continue d'être une exclusive a-t-on un double standard c'est-à-dire que ceux qui viennent du Rwanda ont le droit d'avoir la double nationalité ou on la fait tout simplement des manières à mettre la nation en péril et avoir facilité bien sûr l'infiltration parce que ça c'est une forme d'infiltration qui a été comment dire mise à nu mais on s'est arrangé des manières à l'entretenir telle qu'elle prenons Moïse Katoumbi en tant que gouverneur oui il avait beaucoup de charge vous l'accusé directement ou vous vous posez encore des questions j'ai l'impression que vous ne me suivez pas si je vous suis non vous ne me suivez pas je vous suis vous ne me suivez pas parce que je lui dis deux choses s'il était présent de l'Assemblée Nationale il en est rendu coupable je l'ai dit tout à l'heure ici et j'ai démontré comment il en était rendu coupable s'il n'était plus ben écoutez il aurait dû je pense qu'il n'était plus en 2009 vous pensez ce n'est qu'une pensée il n'y a pas de certitude alors s'il devait en être non mais nous avons l'histoire il n'a fait que deux ans vous avez dit c'est sorti de vous vous dites c'est si Vital a quitté en 2009 déjà ça fait trois ans pas deux ans ben écoutez et donc je ne suis pas son portée parole mais si vous n'êtes pas son portée parole vous donnez l'impression de penser lorsque je reviens vers vous je fais une analyse vous vous dites une analyse en pensant vous ne faites que penser mais vous ne relatez pas ce qu'il y a eu voilà pourquoi j'ai dit s'il ne l'était pas et ben ça se comprendrait ok mais sinon je le dis je continue encore j'en viens à Moïse Katoumbi vous l'ai dit si bien mais Moïse Katoumbi était dans les sphères décisionnelles du PPRD il était gouverneur non il était gouverneur s'il vous plaît il était gouverneur gouverneur c'est simple gouverneur ok il n'était pas le pays attention attention j'ai dit ceci Moïse Katoumbi gouverneur certes occupé à la gestion de la province mais il ne faut pas oublier une chose qu'il était dans les sphères décisionnelles du PPRD si vous me dites ça c'est vous qui le dites si vous me dites non mais si vous me dites le contraire si vous me dites le contraire je vous dirais tant mieux mais arrêtez d'incriminer lui d'épaisse parce que quand on accède au pouvoir ok on n'est plus comment dire membre du part de son parti alors si c'est dans cette logique là voilà comment ben voilà donc c'est pour dire tout simplement que Moïse Katoumbi aussi faisait partie et donc je le dis de manière populiste de manière ostentatoire Joseph Kabil a voulu nous faire croire qu'il dénonçait Moïse Katoumbi irresponsable sans en prendre la moindre on reprochait souvent très souvent à Tshisekedi de n'avoir de souvent être dans les deux avions pour éventuellement sortir du pays en promenade et tout ce que vous voulez ainsi de suite tout ça et pourtant Joseph Kabil lui ne faisait rien ok avait un objectif précis c'est-à-dire que l'extérieur devait considérer que le problème à l'est de la république c'est un problème entre Congolais voilà pourquoi il était ici il ne voulait pas sortir pour éventuellement aller dénoncer j'en viens à votre question mais ceux qui signaient les différents accords que vous dénoncez pourquoi vous ne les incriminez jamais notamment les différents ministres des affaires étrangères on a cité Raymond Chibanda qui aujourd'hui il est allégrément en train de circuler à Kinshasa parmi les accords que vous dénoncez il est les signataires tout à fait alors il serait les signataires je veux vous surprendre je veux vous surprendre je veux vous surprendre laissez-moi vous surprendre le président Tshiseké dit il est le garant du bon fonctionnement des institutions il est le garant de l'intégrité territoriale il est le garant de la sécurité lorsqu'il y a défaillance gouvernementale il en répond et pour démontrer qu'il n'est pas coupable de la mauvaise gouvernance les responsables doivent être sanctionnés aussi longtemps que dans l'affaire lampadaire et forage que les responsables n'auraient pas été sanctionnés l'opinion dira que Tshiseké dit être responsable même quand les M23 sont venus à Kinshasa exactement les gens devraient incriminer le chef de l'état lui qui disait vous êtes journaliste et vous êtes censé être mieux outillé que moi c'est à dire que vous êtes celui qui devait être à la recherche de l'information les M23 nous les avons trouvés ici logés ici à Kinshasa les présidents s'il vous plaît est-ce que vous pouvez laisser vous non le chef de l'état l'a dit qu'il ne les a jamais invités non 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 le président Tshiseké dit a dit est-ce que le président Tshiseké ne peut pas être contredit mais vous le contredisez non 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 je ne suis pas en train de le contredire maintenant là par rapport au M23 Tshiseké dit a dit que je n'ai jamais invité le M23 à Kinshasa mais vous vous incriminez Kabila parce qu'un de ses ministres avait signé un accord non mais je suis en train de vous démontrer ici un de nos ministres est accusé de détournement ok et le président l'a blanchi et alors non le président ne l'a pas blanchi le président a été clair sur cette question là ce n'est pas parce qu'on crie arrêter mais vous vous pensez moi je suis professionnel de droit lorsqu'on arrête une personne moi j'ai été interpellé placé en détention moi Mpinda Richard ai-je été responsable des faits qui m'ont été reprochés par Amida Chatur c'est ça le problème lorsque les réseaux sociaux reprennent relaient une information l'opinion croit qu'il est nécessairement dit que la personne s'est comportée de la manière dont les réseaux sociaux relaient l'information vous voyez les dangers c'est à ces niveaux là lorsque le président de la république dit il faut un peu de la jugeote ce n'est pas parce qu'on a interpellé arrêté qu'elle nécessairement cette personne là est coupable là c'est la présomption d'innocence exactement qui joue je voudrais en revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure ici important je vais faire rapidement je vais faire rapide vous savez lorsque l'on dit on appelait déjà comment le truc d'information que vous avez dit tout à l'heure note informatique mais de quoi il s'agit informative merci beaucoup merci beaucoup merci note informative mais de quoi il s'agit il s'agit qu'elle donne l'état des lieux c'est à dire qu'il informe à ses compères on refuse de dire rapport de la situation à l'est de la république de l'implication de la SADEC parce qu'ils sont entre eux comme on dit déjà co-chefs d'état il ne peut pas faire de rapport à d'autres chefs d'état il doit faire de rapport à une institution supérieure à l'organisation régionale voilà pourquoi on dit note informative de l'état des lieux actuel des avancées de l'implication de la SADEC dans la crise de la république démocratique du Congo en république démocratique du Congo contre le Rwanda et donc aujourd'hui on a fait l'état des lieux mais il faut il a pris d'autres initiatives il dit j'ai été approché avec un projet un projet d'accord au Rwanda et en république démocratique du Congo mais moi je pense que c'est important qu'on en vienne sur cette question là mais il est beaucoup plus judicieux de savoir si la position de la république démocratique du Congo a évolué sauf information contraire parce que vous êtes mieux outillé la république démocratique du Congo a gardé sa position c'est à dire les préalables posés par la RDC retrait de troupes rwandaises vous pouvez dire ce que vous avez dit tout à l'heure ici que le Rwanda ne reconnaît pas la question fondamentale est celle qu'on s'oppose et celle de savoir en vertu de quoi le Rwanda a signé le ceci le feu en vertu de quoi le Rwanda est plus impliqué dans cette affaire là en vertu de quoi de quoi la république démocratique du Congo a eu à signer une trêve avec le Rwanda et donc aujourd'hui le Rwanda peut dire dans son mensonge légendaire qu'il n'est pas qu'il n'est pas impliqué mais l'opinion retiendra de la manière la plus importante possible le Rwanda est impliqué je voudrais ici puisqu'il n'est qu'une idée qui me vient comme ça je voudrais quand vous dites qu'il n'était qu'occupé aux affaires ou soit à la gestion de la province il ne faut pas oublier une chose qu'il a fait des déclarations pour dire qu'il était les financiers de l'AFDEL et s'il a été les financiers de l'AFDEL c'est-à-dire qu'il peut être aussi les financiers du M23 pour quelqu'un qui a des comptoirs au Rwanda allez-y je reprends la parole il faut qu'on tue la République démocratique du Congo pour que ce comptoir roule normalement allez-y comprendre les échanges reprennent demain entre délégations comme les irandais est-ce que la RDC part en position de force ou en position de faiblesse à ces négociations à ces échanges oui je veux en revenir mais je veux dire à notre ami que Moïse Katoumbi n'a jamais alors grand jamais financé comment dire l'AFDEL Moïse Katoumbi a vendu non mais écoutez je vous regarde dans les yeux 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 il ne prend pas position le journaliste est neutre ce n'est pas parce qu'il rit que ça confirme ce que vous avez dit moi je vais vous dire ceci M. Moïse Katoumbi n'a jamais alors jamais financé l'AFDEL ce qui est vrai Moïse Katoumbi a fait des affaires avec M. Laurent Désiré Camilla en lui vendant les armes et il le reconnaît il l'a dit dans plusieurs supports et M. Laurent Désiré nous devait 25 millions de dollars je vous donne le chiffre qu'il ne lui avait jamais payé d'ailleurs c'est que lorsque Moïse Katoumbi a demandé son argent M. Laurent Désiré Camilla l'a envoyé comment dire en exil et Moïse Katoumbi était en exil je vois le travail que vous faites après que je comprends le travail que vous faites je l'ai fait aussi vous savez lorsque Moïse Katoumbi je fais ce travail laisse moi finir allez-y je le dis il a vendu en tant que commerçant il a approché M. M. et aujourd'hui l'oeuvre de M. Laurent Désiré Camilla a apporté ce que ça a apporté au Congo personne s'il y a eu des élections après l'état démocratique que nous avons aujourd'hui c'est l'oeuvre de M. Laurent Désiré Camilla c'est pourquoi M. Kabila aujourd'hui nous pouvons dire de lui en quoi en quoi il est artisan de la démocratie ah ben voilà parce qu'il a chassé les dictateurs c'est lui qui était dictateur Mobutu Muzé est venu avec les âmes il a instauré la démocratie jusqu'à ce mais bien sûr c'était dans son processus c'était dans son processus vous connaissez les décrets 003 il a suspendu tous les partis politiques mais oui il devait le suspend parce qu'on était en état de guerre attendez un peu on n'avait pas fini la guerre quand notre guerre a commencé attendez voilà il devait le faire je ne suis pas journaliste mais je voudrais vous poser la question qui m'a été posée si vous connaissez les décrets 003 mais écoutez ces décrets qu'est-ce qu'il avait de nom mais c'était un dictat c'était un dictat mais il n'en est pas moi non mais c'était un dictat c'était un dictateur même s'il l'était n'oubliez pas le contexte s'il vous plaît n'oublions pas le contexte le discours devient du dictatif n'oubliez pas aujourd'hui que vous avez décrété contre toute attente de tout le Congolais vous avez décrété un état de siège à l'Est de la République démocratique du Congo nous en avons des prérogatives constitutionnelles vous savez combien de temps doit durer cet état de siège exactement et aujourd'hui nous sommes à plus de 2 ans 15 jours aujourd'hui nous sommes à plus de 2 ans exactement 15 jours et la constitution prévoit une prorogation oui ou non de combien de jours de 15 jours mais alors mais alors continuez est-ce que vous pouvez me donner est-ce que vous pouvez me donner les nombres de prorogations non 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 est-ce que la constitution a dit le contraire la constitution a dit le contraire non mais effectivement non mais justement la loi ne dit rien là ça fait 2 ans plus de 2 ans que nous sommes dans cet état dans cet état c'est ça la dictature pardon c'est ça la dictature pour vous mais écoutez monsieur lorsque nous faisons des choses contre la constitution ça devient quoi c'est un dictat c'est un dictat bon j'attends mon temps c'est un dictat monsieur j'en viens Mouzé je ne vous reconnais plus Mouzé Mouzé jusqu'à ce qu'aujourd'hui ça nous a amené là où nous sommes et la déstabilisation à l'est de la république vous pouvez le dire comme vous voulez mais c'est 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 on doit le reconnaître mais bien sûr tout le monde il a un passif il est parmi le passif c'est d'avoir ouvert le couloir au Rwandais votre question était de savoir si nous irons au dialogue en position de force ou de faiblesse mais aujourd'hui c'est que nous vivons à l'est de la république démocratique du Congo nous sommes malheureusement en position de faiblesse malheureusement malheureusement pourquoi parce que le M23 est toujours chez nous ajoutez à cela l'ADEF l'ADEF et aussi on parle de FDLR au Congo je ne vois pas le FDLR ça fait ça fait belle lurette Kagame est venu chez nous d'ailleurs qui a coûté le poste de monsieur Vital Kamere avec des hommes pour dénicher ou bien pour éradiquer le FDLR donc je suppose qu'avant qu'ils ne rentrent ils sont restés chez nous pendant très longtemps comme d'habitude ils étaient venus pour tant de jours et ils en ont fait je crois plus de 6 mois et à cette époque je crois que oui je termine je crois que à cette époque les FDLR ont été éradiqués aujourd'hui quand on parle de FDLR c'est déjà une faiblesse pourquoi parce que la RDC normalement elle sait que nous n'avons plus de FDLR chez nous d'accord on va mettre un pinda en mars 2024 la délégation congolaise s'était engagée à présenter un plan de neutralisation des FDLR accompagné de son chronogramme d'action qui sera présenté mais quand on suit les chefs de l'État notamment dans sa dernière interview il dit le FDLR c'est un prétexte du Rwanda pour pouvoir nous agresser est-ce que cette posture n'est pas contradictoire à l'éclaration des chefs de l'État non pas du tout je voudrais nous poser une seule question à laquelle je veux répondre aussi donnez-moi une date précise un moment depuis 1994 où les FDLR ont attaqué le Rwanda ça n'existait pas ça n'existait pas est-ce qu'ils existent ou non ? non je veux en dire laissez-moi évoluer je pose une question d'abord je commençais d'abord par une question cette date n'existait pas la menace dont évoque aujourd'hui le Rwanda en réalité n'a jamais existé déjà il n'y a pas de menace il n'y a pas d'attaque vers le Rwanda ok et donc là nous donnons raison au président Tshisekedi lorsqu'il dit que c'est un prétexte pour se retrouver sur le sol de la république des Moïti du Congo deuxièmement c'est en 1994 que il y a eu un couloir avec bien sûr la bénédiction de la communauté internationale pour nous infiltrer ici je salue la mémoire du congressiste américain Macken lorsque vous lisez Charles Onana ok il vous démontre comment l'implication des Américains de la France de la Belgique dans cette déstabilisation à l'est de la république avec bien sûr principalement comme acteur le Rwanda et l'Ouganda c'est là où j'ai dit que le Kagame et plutôt Musée Laurent Désiré Kabila ok ça n'est rendu complice voyez ça parce qu'on le prend quelque part on le met à la tête d'un mouvement pour éventuellement atteindre leurs objectifs c'est à dire que Musée n'était pas dans les calculs il est certes vrai qu'en y allant Musée a posé des actes qui démontraient à suffisance qu'il était beaucoup plus patriote que certains de ses combattants que leurs marionnettes exactement vous voyez ça le tout premier acte Musée a anticipé c'est à dire la prestation de serment en tant que président de la république dans le Bumbashi parce qu'il est certain il voulait arriver ici à Kinshasa et que la république soit gérée en collège en collège vous voyez ça Musée les a driblés vous voyez ça et d'autres actes s'en sont suivis c'est à dire qu'à un moment donné lorsqu'il raccroche à ce n'est pas l'Odun c'était un acte significatif mais l'erreur de Musée aurait été de n'avoir pas assuré une sécurité il a laissé sa sécurité entre les Zimbaboyens les Angolais Namibiens et consorts et donc ce qui démontre à suffisance qu'à ces niveaux là vous savez que les relations entre états ce sont les relations d'intérêt et surtout lorsque nous sommes comment dire encore des états africains assijétis par la pensée occidentale comme c'était beaucoup plus accentué d'antan on ne pouvait que connaître tout ce qu'on pouvait connaître et donc j'en viens maintenant pour dire que il n'y a pas de contradiction et qu'est-ce que nous allons pourquoi avoir dit pourquoi avoir pris l'engagement de présenter un plan de neutralisation des FDLR accompagné d'un chronogramme chronogramme d'action il n'y a pas de soucis je ne sais pas si vous arrivez à comprendre il n'y a pas de soucis c'est-à-dire que lorsque vous dites que non les FDLR vous ne vous contentez que de dire ou de clamer tout haut les FDLR n'existaient pas les FDLR n'existaient pas on vous dit écoutez vous vous ne voulez pas tempérer vous ne voulez pas soit adhérer retrouver la paix vous n'êtes pas partisan de la paix ok il faut dire nous nous établissons un chronogramme les FDLR ok allons dans cette logique des FDLR les FDLR nous établissons un chronogramme un plan de neutralisation ainsi de suite tout ça ok à la différence du Rwanda la RDC peut vous dire où sont situés les M23 ok la RDC peut identifier la présence du M23 vous n'avez pas fini votre raisonnement je suis dans mon raisonnement vous ne me suivez pas je vous suis vous ne me suivez pas laissez-moi évoluer et développer mon raisonnement allez-y lorsque la RDC peut identifier où est situé les M23 donc la RDC a même de pouvoir solliciter qu'il y ait un plan un chronogramme pour traquer les M23 ok j'en viens maintenant de manière comparée le Rwanda est incapable de vous identifier et de situer où est les FDLR voilà pourquoi nous devons aller dans cette logique là au moment de l'exécution que eux nous disent où ils sont nous allons les accompagner pour les traquer parce que ça n'existe pas ou que ça n'existe plus même s'il devait en exister le en 1994 prenons celui qui quitte au pouvoir à 30 ans par exemple aujourd'hui 1994 à 2014 c'est une trentaine d'années c'est à dire que le FDLR d'antan les Interamoué d'antan n'est plus la même personne c'est à dire la capacité de pouvoir mener des guerres ou la capacité de menacer le Rwanda n'existe plus voilà pourquoi vous ne pouvez pas prétexter d'ailleurs ce n'était pas le seul prétexte qu'avançait le Rwanda le Rwanda avançait aussi les prétextes selon lesquels les Tutsi étaient en danger en République démocratique du Congo les mal aimés ils n'étaient pas en fait c'était un prétexte pour éventuellement justifier la présence nous avons ôté ces prétextes là parce que nous avons la République démocratique du Congo qui sécurise toute personne c'est à dire les étrangers et les nationaux et d'ailleurs voilà pourquoi le président Tshiseké dit en Grande-Bretagne il dit que les Banyamoulé sont nos frères pour que l'on ne prétexte pas que en fait c'est du haut du sommet de l'État qu'on le dit de manière à les sécuriser et aujourd'hui il faut aussi dans cette logique là pour dire au Rwanda je vous ai posé je nous ai posé la question de savoir qui peut me donner une date une seule et unique date une seule je demande une seule et unique date je mets à défi qui que vous voulez de nous avancer cette date là où le Rwanda a été menacé attaqué par les FDLR ça n'existait pas vous voyez ça voilà pourquoi nous disons que c'est un prétexte mais il faut aller dans la logique de dire ok vous voulez un calendrier ok c'est bon si la machine a été bloquée pour que l'on reprenne aujourd'hui c'est tout simplement parce que dans la logique parce que les deux partis les deux ministères le ministère des affaires étrangères devaient se retrouver pour préparer la rencontre entre les chefs d'état d'accord ça a échoué tout simplement parce que la république démocratique du Congo était restée campée dans sa position et donc aujourd'hui nous pensons merci avec cette avec cette ces projets d'accord nous allons bientôt en avoir le contenu et éventuellement revenir pour vous dire d'accord la position de la république démocratique du Congo bien sûr elle est restée constante et que nous n'allons pas comme l'a dit mon compatriote en position de faiblesse nous allons plutôt en position de force je peux aussi le démontrer c'est-à-dire que c'est suffisamment assez outillé assez d'éléments pour les démontrer non mais peut-être c'est que moi je peux ajouter à ce que vous dites votre avis par rapport à ce plan de neutralisation que a promis de proposer la république démocratique du Congo oui comment vous commentez ça non mais d'abord ces plans-là je pense que les amis n'ont pas assez réfléchi parce que vous vous souviendrez ici dans ce pays que si la FDEL a pénétré la république démocratique du Congo c'était principalement ce qui était leur deuxième mission enfin première mission d'ailleurs c'était pour chercher ces soi-disant FDEL FDELR et ils l'ont poursuivi dans toute la république et ils ont tué même pardon vous dites FDEL oui avec la FDEL il y a des rapports c'est parce que le Congolais ne veut pas lire c'est parce que le Congolais ne veut pas lire il y a des rapports excusez-moi je vais vous enrichir en fait je vais aussi en chérir vous vous souviendrez que Mousset Laurent Désiré Kabila se retrouvait même poursuivi par la Cour pénale internationale c'était suite à ça il y a la plainte jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui où on indexe d'ailleurs ton ami Joseph qui doit répondre un jour de cela parce que c'était lui le commandant dans ce coin là à cette époque là bref donc on a poursuivi ces gens donc on suppose qu'ils en aient fini de deux ans je crois deux ans 97-98 jusqu'à ce qu'on les a chassés excusez-moi de ne pas rester muet et en plus il faut se le dire en 2009 2013 je crois il y a eu des accords qui ont été signés avec le Rwanda le Rwanda avait la responsabilité d'intégrer ses militaires sur toute l'étendue de la République et principalement sur nos frontières et deuxièmement les services de renseignement du Rwanda pouvaient venir fonctionner ici comme s'ils étaient chez eux et donc voilà pourquoi j'ai dit j'en reviens pour dire est-ce que le Rwanda est capable de nous dire où sont situés où sont identifiés où on peut trouver éventuellement les FDLR moi ce que je veux dire c'est donner de l'eau au moulin de ceux qui vont aller négocier à Rwanda que nous n'avons plus de l'FDR chez nous ils les ont poursuivis jusqu'à l'équateur il y a eu massacres selon les rapports de l'ONU dans le rapport Mamping d'ailleurs ça existe où il y a eu des massacres même à l'équateur de soi-disant Interamoué et FDLR donc aujourd'hui sous l'étendue de la République Démocratique du Congo il n'en existe pas un seul vous comprenez donc si nos amis en allant là-bas ils doivent apporter des arguments convaincants comme pour dire qu'Agamé tout ce qu'il veut ou il en veut à la République Démocratique du Congo c'est sa richesse mais eux déjà présentent le plan de neutralisation quand ils sont partis en mars à Luanda mais c'est ça l'erreur il y a un plan déjà de neutralisation c'était ça l'erreur justement c'était ça l'erreur parce qu'il ne devait pas admettre ou accepter que nous avions encore ou permettre à ce que le Rwanda revienne pour neutraliser les FDLR qui n'existe plus Macron a salué la France mais ce sont des complices Macron a salué l'Occident est complice les Etats-Unis ont salué la Grande-Bretagne oui ils se sont des complices tous ces gens sont des complices Maître Pinda ça allait donner en quoi c'est une erreur ça n'allait donner que une incursion Maître Pinda parle d'une stratégie mais justement vous poussiez le Rwanda à nous dire où sont ces familles FDLR non les Rwanda c'est qu'il n'en existe plus parce que s'il allait exister il allait nous dire ça existe ils sont dans tel vous savez quand ils sont entrés ici chez nous j'apprécie j'apprécie toujours débattre avec vous s'il vous plaît maître laisse moi finir laisse moi finir vous savez quand ils sont venus en 1900 en 2009 alors Vital Kamere président du parlement ils ont dit que les FDLR avaient une base dans les montagnes des Massissis c'est ainsi que Kabila va les autoriser de faire une incursion sous le sol congolais de plusieurs kilomètres à la richesse de ces FDLR qu'ils n'ont jamais trouvé je suis d'accord avec vous et de ceux-là à coucher ou je veux dire de ceux-là à coucher c'est que nous appelons aujourd'hui une pré-balac une 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 balkanisation non dite ça veut dire on les a donné la gestion dont vous vous indexez Kabila comme 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 complice qui a donné non ceux qui disent que Kabila a favorisé non ceux qui disent que Kabila a favorisé ce sont eux qui ont donné donné quoi vous dites que ce que nous reprochons à Kabila la balkanisation bien sûr j'ai dit qui a donné lorsque vous dites on a dit on a dit qui a donné j'ai dit les on mais on c'est qui on c'est on non c'est pas possible on c'est on c'est pas possible le public ouvertement sur instruction de Joseph Kabila laisse moi Raymond Tibanda a signé c'est Joseph Kabila qui a donné laisse moi finir laisse moi finir laisse moi finir ma pensée allez-y laisse moi maître je ne vous reconnais plus moi je ne vous reconnais pas moi je ne vous reconnais pas maître donc je t'entends de dire c'est qu'il y a ouvert justement ces boulevards ces couloirs où les 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 Rwandais devaient occuper tacitement toute cette partie est jusqu'à Calémy vous êtes d'accord avec moi c'était un plan mais bien sûr exactement je n'ai pas dit je n'avais pas dit le contraire et aux yeux de l'opinion on doit sortir un prétexte moi je n'avais pas dit le contraire c'est que j'ai sorti tout simplement de vous dire c'est que vous indexiez Moïse Katoumi dans cette dans 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 cette affaire là pendant qu'il vous ramenez encore oui mais bien sûr c'est ça c'est ce que je dis du financement mais écoutez il a financé il n'a pas financé la fdl il a vendu les armes et on le devait l'argent il était commerçant tout à fait ça fait ça fait bel rite que je débat avec lui je n'ai jamais vu en difficulté comme ça maître je ne suis pas en difficulté je suis en train de vous donner des informations que vous n'aviez peut-être pas parce que tantôt vous voulez dire financer et tantôt non c'est vous qui parlez des finances il a vendu des armes alors donc il y a une difficulté comme je l'étais en train de le dire on ne peut pas venir chercher les fdlr qui n'existent pas d'accord merci beaucoup deuxième thématique mesdames et messieurs rapidement c'est les états généraux de la justice congolaise le ministre de la justice a soumis cette idée cette proposition justement au conseil de ministre celui-ci a adopté donc très bientôt neuf ans plus tard les états généraux de la justice vont donc être relancés est-ce que c'est une voie idéale de sortie de crise maître Mpinda est avocat depuis plusieurs années il côtoie c'est son monde le monde judiciaire alors maître Mpinda est-ce que vous pensez que c'est idéal les états généraux de la justice vont être idéal un moyen idéal pour sortir des crises je crois que nous sommes passés déjà sur cette question avec mon co-débatteur ici c'était la question d'ailleurs lui l'évoquait de toutes ses forces l'état généraux de la justice moi qui lui disais d'ailleurs nous avons eu des états généraux il faille seulement prendre les résolutions et les mettre en application aujourd'hui nous déplorons l'état de la justice de notre pays et nous indexons principalement les magistrats mais il ne faut pas oublier que nous les politiques nous en sommes aussi responsables de ce qui arrive aujourd'hui écoutez beaucoup de politiques ont des réseaux au sein du pouvoir judiciaire prénom je peux vous prendre à titre illustratif par exemple le DG l'ancien DG de la DG CDI DG CDI ok c'est-à-dire corridor direction générale du corridor du développement industriel se retrouvé devant un magistrat pendant l'instruction on lui dit nous avons comment dire un mandat d'amener contre vous vous ne rentrez plus il dit mais comment ça c'est moi qui suis venu me plaindre ok d'un détournement le président du conseil d'administration a renvoyé a envoyé plutôt ses dossiers au ministre depuis tel c'est-à-dire le ministre de l'industrie à l'époque c'était Julien Paloukou Julien Paloukou par de suite écrit que je devais être sanctionné pour insubordination l'insubordination aurait été quoi c'était que messieurs devaient normaliser des dépenses qui ont été faites à son insu et on le poursuit pour détournement il passe pratiquement je crois 8 années en détention jusqu'à ce qu'il soit devant son juge comment on est arrivé à aller outre toutes ces réalités-là je vous prends mon cas à moi mon cas à moi maître Mbinda Richard interpellé dans l'affaire qui m'opposait à madame Amida madame Kabele je suis interpellé placé en détention et d'ailleurs avant qu'on m'arrête par avis de recherche j'écris au parquet pour leur dire voilà mon adresse je ne veux pas être arrêté comme tout le monde parce que premièrement je suis comment dire justiciable qui ne peut être arrêté qu'après avoir reçu l'aval du parquet général deuxièmement je ne veux pas qu'on me retrouve dans la rue qu'on me mette la main dessus non pas du tout je veux être interpellé voilà mon adresse lancez-moi une invitation rien n'a été fait lorsque les gens arrivent non on pensait qu'il était un journaliste ah non je suis avocat je l'ai dit dans ma correspondance qui a précédé l'acte que vous venez déposer deuxièmement lorsque on est placé on est interpellé placé en détention il y a eu maintenant comment dire un échange juridique de correspondance ok entre mon cabinet et le parquet général et au niveau du parquet général vous avez le procureur général après la cour d'appel que je salue qui n'est plus d'ailleurs qui n'est plus à ces postes là et qui continue d'être vivant le procureur général et l'avocat général qui a suisé les dossiers lui il dit lâchez-les l'autre dit non il faut qu'ils partent à Makala il y a un problème pourquoi ? parce que il y a eu un problème certes vrai que j'ai relayé une information madame Amida s'est sentie lésée ok elle est en droit de poursuivre elle était en droit de poursuivre ok mais l'erreur qu'elle a commise elle et ses avocats c'est de n'avoir pas vu l'orthographe du nom parce que l'identité c'est aussi l'orthographe du nom elle c'était Amida Chatur caméré et l'information concernée Amida Chatur point barre et au-delà de ça Amida Chatur elle l'écrit avec C l'autre l'écrivait avec S c'est le droit c'est du bon droit j'ai voulu vous voulez que je sois sauvé par quoi j'ai été sauvé par l'instauration d'un état de droit Madine Udépès Madine Félix Chissé qu'est-ce qui a prévalu je vous lu je vous lu c'est le droit qui a prévalu votre relaxation c'est le droit qui a prévalu je suis en train de le démontrer si vous ne me suivez pas mais les dangers le plus grave problème n'est pas à ces niveaux là on insouit les magistrats voulaient à tout prix qu'on me place sous ma j'ai dit il a insisté il voulait à tout qu'on me place sous ma il a commencé l'instruction mais lorsque ma cause prévaut curieusement les magistrats disent je ne peux plus insouir je dois l'envoyer envoyer ses dossiers vers son ressort c'est-à-dire à la cour d'appel de Kinshasa Matete les magistrats dit ainsi mais lorsqu'on transfère les dossiers de Kinshasa Gombé à Kinshasa Matete les dossiers arrivent là-bas sans contenu donc le dossier physique le contenu du dossier disparaît là-bas on sait que non tel dossier a été transféré mais le dossier physique n'est jamais arrivé ça c'est l'organisation de la magistrature de la République démocratique du Congo je vous prends encore un cas pratique dans l'exercice débat profession d'avocat je j'ai un client qui est en dehors du pays il achetait une parcelle à Lombashi non toi tu vas en venir au dossier de Lombashi je vous prends ici à Kinshasa je vous prends ici à Kinshasa il achète une parcelle il construit une petite maison dans cette petite maison il décide d'y loger sa belle-mère et ses neveux par alliance un de ses neveux qui était dans le lot de tous ceux qui devaient être placés dans cette maison là avec sa grand-mère ok arrive à un certain moment les neveux construit et il place des locataires l'autre cherche entrer en contact pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement le neveu disparaît chaque fois que le monsieur est ici à Kinshasa pour éventuellement savoir ce qui se passe comme généralement on a des obligations en Belgique où il est et bien il ne peut que faire un mois à Kinshasa dès qu'il arrive moi j'interviens je rédige une plainte non seulement qu'il y a eu occupation illégale ok et au-delà de ça il y a eu aussi des menaces de ce neveu là il y a des audios qui existent j'ai saisi le parquet près le tribunal des grandes instances de Kinkole ok on commence l'instruction nous avons d'abord cherché à mettre la main dessus laissez-moi y aller je vous demande deux minutes pour finir ce sont des cas pratiques aujourd'hui on s'en prend au ministre de la justice ok mais il ne fait pas ce ne sont pas des paroles en l'air ce sont des faits réels qui existent voyez ça voilà pourquoi je veux je veux acheminer je suis en train de poursuivre pour éventuellement ressortir quelque chose on commence la confrontation nous avons eu du mal à mettre la main sur ces messieurs là pendant qu'on commence l'instruction messieurs reconnaissent la personne n'est pas bien ok vous avez reconnu c'est à dire que les faits pour lesquels on vous poursuit sont établis vous voyez ça et deuxièmement le magistrat décide il dit bon écoutez revenez le jour suivant pour que chacun amène ses démons ok nous sommes d'accord le soir de cette même cette même journée là les messieurs sont relaxés et lorsque les messieurs sont relaxés ils retournent de l'autre côté ils créent du désordre et puis ils disparaissent ok ça c'est très dangereux c'est à dire que auprès de qui nous recourons auprès du parquet auprès de qui nous recourons pour recouvrer la sécurité nous nous sentons l'insécurité lorsque j'écris au ministre de la justice je dénonce ce comportement copie pour information au président de la république au conseil supérieur de la magistrature la cour de cassation le secrétariat permanent de la justice ainsi de suite tout ça ok pour déplorer ces comportements qui mettent en mal la profession d'avocat vous voyez ça et donc qui aussi jette de l'opprobre à la justice d'accord je vous dis qui a eu des actions qui s'en sont suivies mais il ne faut pas que nous ayons à déplorer tout le temps pour que les actions est-ce que les uns et les autres n'ont pas conscience pour éventuellement permettre à ce que les choses évoluent d'où aussi l'intérêt de nous retrouver dans ces cadres états généraux des états généraux de la justice c'est à dire ils prendront part les auxiliaires de la justice ils prendront part le pouvoir judiciaire ils prendront part les partenaires de la justice c'est à dire entre autres les avocats que nous sommes pour que nous puissions baliser les chemins et permettre que les choses aillent dans un sens de pouvoir assurer le bien-être de tous les congolais et surtout pour renforcer comment dire l'assainissement du climat des affaires parce que l'investisseur qui veut venir investir en République démocratique du Congo congolais vivant à l'étranger ou congolais ayant changé de nationalité ça le chef doit s'assurer mais le chef de l'état l'a dit merci beaucoup le propos du chef de l'état merci beaucoup voie idéale voie idéale de sortie des crises justement c'est la voie idéale parce que nous l'avons décrié nous l'avons demandé aux ministres parce que comme je le dis autrefois les ministres ont des initiatives qui peuvent amener à une amélioration de l'état de santé de notre justice mais ces initiatives ça pouvait énerver certaines dispositions pourquoi parce que c'est vrai c'est un accompagnateur de la justice c'est un avocat donc il connaît quelque chose quant à ce mais il connaît pas tout alors pour tout connaître il fallait qu'il y ait des travaux qui devaient être faits et ces travaux ne devaient pas être faits en dehors des états généraux de la magistrature mais ces travaux ont été faits les états généraux ont été faits les résolutions n'ont jamais appliqué non attention il y a eu des résolutions appliquées par exemple la dénonciation des magistrats verreux et à l'époque de Kabila que je répète je ne soutiens pas mais quand même le travail pour la la république de la non non Kabila fils la république en avait bénéficié ils ont élaboré par exemple une liste des magistrats verreux qui devaient être dénis de leur fonction quelle a été la suite mais la suite était que malheureusement quand Félicite est revenu on les a réhabilité mais bien sûr nous le savons ils ont été réhabilités et c'est ce qui a fait d'ailleurs que cette justice est devenue qui était qui avait des fièvres mais qui est devenue gravement malade dont M. Félix Tissékédi dénonce aujourd'hui alors de ces états généraux qui vont être et certainement écoutez je crois à la bonne foi de certains acteurs comme M. comment il s'appelle Moutamba et Moutamba et même M. Félix Tissékédi parce que je ne pense pas qu'il déteste son pays jusqu'à ce qu'il voudra que tout soit mort non donc pour moi je me dis leurs bonnes initiatives au bout leurs bonnes actions vont être mis à la disposition de tout le magistrat pendant les états généraux et après cela il y aura des applicabilités de certaines dispositions qui vont en suivre tout le monde voudrait à ce qu'au Congo qu'il y ait une justice équitable ce que M. Pinda venait de dénoncer où ici il y en a plusieurs qui en sont attention alors si vous dites M. Pinda il ne faut pas confondre les choses je suis là en tant que politique cadre de lutte comme vous l'aviez présenté mais ça ne vous déduit pas votre état d'avocat ici je n'engage pas la responsabilité d'avocat parce que le barreau pourrait me permettre je connais que le bâtonnier national est très rigoureux sur ces questions M. Pinda qui est là qui me suit il sait qu'il y a plusieurs bavures au sein de la magistrature c'est ainsi que même le chef de l'état est-ce que c'est même M. Férenti c'est ce qu'il dit voilà pourquoi les magistrats ont écrit ont pu bien communiquer le cinéma est-ce que le magistrat ou la magistrature c'est le seul corps malade de la chaîne pas du tout pas du tout attention il faut se le dire c'est nous les politiques qui les avons rendus malades et il faut dire aussi mais pourquoi s'attaquer tellement aux magistrats pendant que nous savons non mais parce que c'est sauté qui doit nous rassurer on dit une attention s'élève à cause de sa justice oui bien sûr mais ils ne sont pas les seuls à être dans je suis en train de répondre à votre question nous ne sommes pas en fait la magistrature n'est pas la seule entité elle est l'entité majeure majeure oui il faut se le dire comme ça mais c'est nous les politiciens qui les rendons malades vous les politiciens qui se qui êtes au pouvoir mais bien sûr vous qui gérez parce que vous savez il y a la politique il y a aussi la politique de la justice nous parlons de la justice c'est pas vous qui avez la parole c'est M. Damet il y a aussi la politique dans le secteur judiciaire est-ce que les politiques remplissent normalement on ne devait pas avoir de la politique dans le secteur judiciaire bien sûr malheureusement normalement si si bien sûr on devait en avoir mais pourquoi parce qu'on doit gérer il y a des administratives vous avez déjà le ministre qui est là qui est politique c'est la politique déjà ok ok mais je veux dire dans l'instruction des dossiers là c'est il ne devait pas y avoir l'ingérence l'ingérence de la politique et c'est ainsi que les politiques rendent la justice malade c'est ce que je voulais dire donc et qui laisse ces politiques faire rendre cette justice malade le magistrat je pense que c'est son magistrat suprême parce qu'il n'a qu'à donner des injonctions et c'est ce que je pense M. Moutanda veut faire maintenant où il est entre lui-même en train de de désingérer dans des dossiers parce que les magistrats j'ai lu un communiqué des magistrats le communiqué des magistrats qui disent il se constitue il se constitue lui-même en parquet lui-même en juge lui-même à tout ça non mais écoutez l'acte matériel c'est le communiqué non pas du tout c'est ce communiqué voilà pourquoi les magistrats le disent M. M. Pinda C'est pourquoi nous disons que cet état généraux a son pésan d'or. Il faut qu'il y ait cet état généraux pour disséquer et éventuellement donner la réponse. Est-ce que vous savez que ça va être coûteux ? Non, pas très coûteux. Non, mais écoutez, l'administration de la justice, c'est... Mais c'est toute la République démocratique du Congo. C'est pas un bon... 2 300, 45, 400 kilomètres carrés. C'est tellement vaste. Qu'est-ce que vous posez comme ça ? Oui, mais donc, quand on parle des états généraux de la justice, il y a aussi des conditions de travail du magistrat. Oui, on va parler de ça, oui, justement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais justement, ils vont parler de tout ça. L'administration judiciaire pose un sérieux problème. D'ailleurs, on ne prendra pas... Déjà, nous partons du principe qu'on ne prend pas tout le monde. Il y a des chefs de corps qui existent. C'est-à-dire qu'en prenant des échantillons de ça et là, ils viennent pour ces assises-là. Ça, c'est d'abord. Deuxièmement, est-ce que vous savez que vous savez que lorsque on instruit un dossier, lorsque il y a... Je ne suis pas dans l'application des décisions. On veut vous démontrer que... En fait, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des vérités à se dire. Je voulais démontrer ici, lorsque un magistrat, plutôt un justiciable, est interpellé, ou disons un monsieur est interpellé par la justice, il est placé en détention. Lorsqu'on le libère, il y a une caution qui est sortie, qui sort. Cette caution doit servir, devait en principe servir au fonctionnement. Lorsque vous dites équiper et tout ce que vous voulez ainsi, il y a aussi les traitements de ce corps. Où va cet argent ? Est-ce que vous avez déjà vu les charrois automobiles des magistrats ? Tout doit être normalement budgétisé. Non, non, attendez d'abord. Est-ce que vous avez vu les charrois automobiles des magistrats ? Lorsqu'on vous démontre que ce tribunal est incompétent, parce que c'est une affaire commerciale, et que le tribunal insiste pour que vous puissiez instruire ce dossier-là, est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Non, mais nous vous disons que les problèmes sont réels. Vous savez, il y a un de mes vieux qui m'a dit ceci. Lorsqu'il y a fraude, il y a corruption. Lorsqu'il y a une entorse à la loi, il y a corruption. Parce qu'on ne peut pas comprendre que... Il y a aussi erreur. Non, non, mais s'il y a erreur, il faut démontrer qu'il y a erreur. L'erreur peut être une cause de justification. Mais il y en a d'âge qui dit, plutôt, « Errare umanum est perseverare et et diabolicum ». C'est-à-dire que lorsque vous persévérez dans l'erreur, l'erreur ne peut pas quitter les cours et tribunaux pour se retrouver auprès d'un justiciable. Ce qui est sûr, c'est que vous avez tellement... Il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez donné l'équilibre. Il y a vraiment un déséquilibre. Il y a moins parlé que vous. Il y a un déséquilibre. Mais il s'est terminé. Mais en fait, l'avantage, c'est... Terminez, s'il vous plaît. Oui, oui. Non, mais je suis... J'aime bien débattre avec des hommes intelligents parce que quand ils se déversent, tout le monde a bénéficié. C'est pourquoi, moi, lorsque je débat avec quelqu'un très outillé, je le laisse parler. Ah, donc vous... Je le laisse parler pour qu'il s'aider. Vous acquiescez, ceux-là. Vous... Oui, écoutez... Je vais désannoncer l'émission. Si moi... Oh, mais pourquoi on continue encore ? On continue encore l'émission. Moi aussi, je dois parler. C'est vrai que je n'en dis pas moins que lui, mais il faut avoir la sportivité de laisser l'autre s'est déversé. Ça n'a pas eu le principe de l'église. Mais je veux dire ceci. Vous savez, par exemple... Vous savez, par exemple... Non, mais écoutez, si j'ai parlé, il lui parlait, personne ne va nous écouter. Je suis en train de dire... Je suis en train de dire, justement, que l'état de lieu, ou bien l'état des états généraux de cette justice a son pésant d'or. Je prends un exemple. M. Moutanda l'a dit. Lorsqu'on confisque le bien des justiciables... Qu'est-ce qu'on en fait ? Personne ne sait où c'est bien vaut. Personne ne sait. Il y a de maisons. Il y a de véhicules. Il y a de comptes en banque. Je me rappelle. Je me rappelle. Autrefois, à l'époque de Kabila, d'ailleurs, on avait arrêté de... Et en quoi il devient un juge éparti ? Non, non, attends. Laisse-moi finir. Juge, magistrat... On avait pris de trucs, enfin, de l'argent et de l'or qu'on avait ravis à ces gens-là-bas, à ces expatriés. C'était des millions. Mais ils ne sont jamais arrivés à... Vous allez trop loin. Prenons les cas de Témence, de la Robanc, qui a payé une caution de 36 millions de dollars. Cette caution est partie où ? Dans l'affaire Vital Kamer et Jamal Econi, qu'on sort. La population congolaise pose la question de savoir est-ce que Mbongwana et Zonga, 57 millions de dollars ? 57 ou 56 millions de dollars. OK ? Merci. Mais il y a eu des cautions qui ont été payées. Cet argent est parti où ? Et donc, je t'entends de dire, M. Dan, merci de me donner la parole... L'émission est complètement... Je ne devrais pas... Je ne devrais pas... Je ne devrais pas... Je ne devrais pas... Je ne devrais pas clôturer l'émission. Non. Alors... Pourquoi les gens de mariés sont comme ça et en sont en train de faire du mal aux mariés, aux mbiakas, comme on dit, hein, chez nous ? Hein ? Mais il y a un déséquilibre. Non, mais il y a un déséquilibre. Vous venez de vous marier. Laissez-moi parler quand même. Non, 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 non. Laissez quand même, on dit... Laissez... Respectez-les, les aînés quand même. Allez-y, c'était pour vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis, M. Damien Terranova. Merci. Je vais récupérer mes minutes la fois prochaine. Bah, on verra bien. Et moi, je devrais, en principe, parler en dernier. Non, pas du tout. C'est lui qui a pris la parole. C'est lui qui avait commencé. Merci beaucoup, Dan. On se retrouve donc la fois prochaine, donc mercredi, avec d'autres invités. Retrouvez demain, M. Daniel Kambois, pour d'autres thématiques et d'autres invités également. Au revoir. Au revoir.